Ce qui est bien pour un auteur qui a écrit plusieurs pièces, c'est d'arriver à se surprendre lui-même. Ça, c'est très bien. Or, j'ai réussi à me surprendre moi-même en écrivant Cantat, parce qu'au départ, je ne savais pas que j'écrivais Cantat. J'étais en vacances, et chez moi, en tout cas, les moments de rupture, c'est-à-dire lorsque je suis ailleurs, sont propices à la création. Pour ne pas rien faire, je me suis dit, je vais écrire un petit poème, comme ça. Et j'ai écrit un poème, mais c'était un poème assez violent sur la haine. C'était sur les mots de la haine, de la violence. C'est un contrepoint à la beauté du paysage qui était devant moi, c'est-à-dire la mer, les palmiers, tout ça. Mais au même moment, je lisais un livre d'une journaliste malheureusement assassinée récemment, Anna Polizkovskaya, qui est un livre sur la guerre de Tchissény. Et tout ça m'a tellement bouleversé que ce poème qui s'annonçait n'être que finalement un cri, c'est dramatisé. Des personnages sont apparus, et la forme est restée, c'est-à-dire la forme très poétique où les mots deviennent finalement le moteur de l'action. Et ce qui fait que c'est dans la continuité de mon travail, puisque j'aime les mots, mais en même temps, c'est dans la continuité de mon travail en regard à l'importance que j'accorde au corps, à la corporalité. C'est une pièce où il est question de détruire des corps, puisque c'est ça la guerre dans le fond. Et ce qui fait que c'est... Le projet m'a surpris parce que je n'étais pas parti en voulant l'écrire sur la guerre. Et c'est ça, donner Cantat de guerre. Et le mot Cantat est important au sens qu'il récupère, si tu veux, le premier projet qui était un poème. C'est particulier, Cantat de guerre, parce que d'abord, c'est sept corps d'hommes. Il n'y a pas de femmes physiquement sur scène. Donc, c'est une gestuelle, c'est une énergie aussi qui est un peu brute. Ça parle de la guerre, ça parle de la violence. Donc, on est dans un cadre physique, même s'il n'est pas visible, assez brut. Et j'ai essayé de faire un espace où ça pouvait se produire. Et pouvait se produire intensément. Donc, que cette rudesse-là ou cette force-là soit appuyée par l'espace. Donc, j'ai incliné le plancher, par exemple, parce que je savais que Martine allait probablement composer les corps dans l'espace. C'est pour que le public reçoive ces compositions-là dans leur image à eux. Le fait de mettre des corps plus haut, donc sur une pente, d'en mettre en arrière plus haut, en avant plus bas, donnait plus de présence à ces compositions-là. Et le mur du fond s'est dématérialisé pendant qu'on travaillait, de plus en plus, pour toutes sortes de raisons. Mais, entre autres, parce qu'on avait ce désir d'avoir la possibilité de grimper même dans ce mur. Donc, que la pente puisse s'élever presque jusqu'au plafond du théâtre. Donc, ensuite, on a trouvé des choses à partir de ça, des lignes. J'avais dessiné des joints assez complexes en angle un peu partout sur le sol pour des raisons de faisabilité. Puis, pour simplifier toute l'affaire, on a laissé tomber ces joints-là. Mais, on les a dessinés dans la salle de répétition au sol, de sorte que les compositions que Martine fait avec les corps dans l'espace, elle les a faites sur la base de ces lignes de force-là, qui ne seront pas présentes sur scène à la vue des spectateurs. Mais, dans la mise en scène. Mais, dans le corps des acteurs, elles seront là. Donc, ces espèces de tensions que je voulais créer dans l'espace seront virtuellement incarnées par ces corps-là. « Quentin de guerre » est une pièce, bon, d'une heure et quelques minutes, mais d'une très grande densité et d'une charge aussi. Une charge émotive, une charge, je dirais même, presque... On est confrontés à des grandes, grandes questions, des grandes, des graves questions. Ils nous posent... Ils nous mettent dans une gravité extrême. Comment tu transiges avec ça? C'est sûr que ça se passe dans un contexte différent d'une autre. Mais la violence, cette spirale de violence-là, on la ressent dans toutes les sociétés. Et c'est ça, on l'a déjà ressenti nous-mêmes, par rapport à différentes situations qui peuvent nous arriver. Donc, c'est sûr que moi, je travaille de l'intérieur, mais aussi, je regarde à l'extérieur, voir comment tout ça se passe. Mais, donc, c'est cette... Comment je dirais? Cette spirale-là de violence qui est comme les fonds... qui est le fondement du travail. Autre chose, c'est sûr que quand je travaillais seule chez moi, à penser à la mise en place, puis que j'étais toujours soit dans l'écoute du texte ou dans la lecture du texte, c'était très difficile pour moi. Des fois, je commençais, puis je lisais à moitié de la pièce, puis là, il fallait que j'arrête. C'était trop dur. C'était trop difficile, puis j'avais besoin d'aller prendre de l'air. Parce que je vivais toute de l'intérieur, puis j'essayais de voir comment tout ça allait se passer. Mais maintenant, à cette étape-ci, je me sens comme une chirurgienne. Ah, t'intéresses. Et là, je suis... Je travaille au scalpel, je suis en train de faire des points de suture, et je deviens presque insensible. C'est terrible, mais il y a comme un plaisir... Il y a un compartiment qui s'est créé, là. Mais les gens nous entendraient, puis c'est pas possible, tu te gardes, t'es pas assez violent, ou des notes, ou... Oui, oui, bien sûr. Il y a un placeté, sois plus méchant, ou... Tu sais, c'est très, très spécial de dire des choses comme ça, mais je suis obligée d'avoir une distance, d'être critique, pour être capable d'aller dans la justesse de l'état des personnages ou de la situation. Donc, je me sens comme une chirurgienne, et là, je suis assez détachée. Pour les acteurs, c'est différent. Mais moi, ma période d'incubation et de troubles, elle a été avant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...